Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo interview comme tu peux le remarquer. Je me situe en compagnie de Fred Barclay. Comment vas-tu Fred ? Très bien Sébastien, merci. Du coup j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur cette chaîne YouTube et bien Fred Barclay qui est donc comment on pourrait dire l'assureur entrepreneur. C'est ça l'assureur des chefs d'entreprise, des entrepreneurs avec plusieurs spécialisations dont l'entrepreneur immobilier en sous-location. Donc de toute façon on va laisser Fred se présenter dans quelques instants bien évidemment donc vous l'avez compris donc Fred l'assureur des entrepreneurs, des entreprises, il va vous expliquer tout ça dans quelques instants et c'est aussi quelqu'un que je vais vous présenter puisque et bien c'est mon partenaire aujourd'hui et c'est le partenaire des sous-loueurs de tous ceux qui ont rejoint mes différents programmes de formation et du coup on a un partenariat vraiment spécifique qu'on a validé tous les deux ensemble, on a monté des offres, enfin tu as monté des offres que j'ai pu valider derrière et que du coup on propose à ma communauté et c'est pour ça que je voulais quand même vous présenter Fred voilà pour vous et qui va vous donner quelques petites anecdotes aussi sur la sous-location, sur la conciergerie bien évidemment. Fred bien évidemment assure tout un tas d'activités mais c'est vrai que là on a fait un gros focus sur la sous-location et la conciergerie puisque ces deux activités qui sont nouvelles tu vas pouvoir en parler et où il faut vraiment se blinder déjà juridiquement par rapport à l'activité vous le savez mais aussi sur un plan assurance parce qu'il y a quand même des spécificités liées au métier quoi. Bah ce que je propose c'est qu'on démarre tout de suite mais juste avant je voulais quand même balancer le générique. Allez avant de commencer cette vidéo je vais vous inviter tout de suite à vous abonner à cette chaîne YouTube, vous allez découvrir un bouton s'abonner tout en bas, vous activez la petite clochette et comme ça vous recevrez deux fois par semaine des vidéos justement sur l'entrepreneuriat, la sous-location, la conciergerie d'appartement, l'investissement locatif, des sujets hyper intéressants, hyper motivants qui vont vous permettre et bien de gagner de l'argent et de générer du cash flow. Donc aujourd'hui je me situe donc en compagnie de Fred je vais laisser se présenter et puis j'ai quelques questions pour toi bien évidemment et qu'on va partager à travers cette chaîne YouTube. Merci Sébastien pour ton accueil et voilà c'est toujours un plaisir de partager avec toi donc effectivement donc je suis Frédéric Barclay, je suis assureur, je suis gérant du cabinet Barclay sur l'île de France et j'ai la chance d'être ton partenaire sur sur le métier de la sous-location et donc donc plusieurs choses donc effectivement comme tu disais comme la sous-location est une activité qui est récente pour les investisseurs immobiliers il y avait besoin de monter une offre plus adaptée en fait aux besoins que tu as constaté déjà toi en tant qu'entrepreneur dans cette activité et puis sur le besoin que tu as constaté au sein de ta communauté et donc effectivement quand on a échangé pour mettre en place cette offre on a fait en sorte de te proposer une offre qui correspondait à ce nouveau positionnement sur le marché puisqu'il y a un cadre juridique à respecter et puis derrière l'assurance doit suivre pour pas qu'il est déboire de la non indemnisation, la non prise en charge par l'assureur. la fameuse remarque de l'assureur qui n'administre pas quoi encore un assureur qui paye pas etc. Donc pour éviter ça on t'a monté une offre et ça c'est important de le dire parce que pour ta communauté tu as souhaité voilà la valider en tant qu'expert et connaissance de la conciergerie, l'activité de conciergerie et de l'activité de sous-location. Donc ça c'est important pourquoi ? Parce que tu sais nous dans l'assurance en tout cas dans mon cabinet ce qu'on dit c'est que on assure bien quand on connaît bien et c'est pas juste une formule c'est que on n'a pas le choix dans notre profession d'assureur si on connaît pas bien l'activité on peut pas être dans les subtilités et c'est toujours dans les subtilités qu'il y a un trou de garantie et qu'au final le client il n'est pas indemnisé et qu'il est déçu. Donc je te remercie Sébastien déjà d'une part de nous avoir sollicité, de m'avoir sollicité avec mon équipe et puis d'avoir permis de construire cette offre certifiée par un professionnel que tu es et voilà donc au niveau de la communauté profitez-en pour vous donner juste un exemple de déboire que vous pouvez rencontrer si vous n'êtes pas sur une offre validée comme celle qu'a validé Sébastien. Tout simplement sur le marché qui n'est des assureurs qui n'est pas encore habitué à sous-location ils vont vous assurer en tant que locataire c'est-à-dire ils vont dire ok très bien vous avez un locataire bon ben on va l'assurer et donc votre propriétaire il est assuré par ailleurs avec ce qu'on appelle une propriétaire non occupant le locataire que vous mettez dans le bien en sous-location il a un contrat d'habitation en tant que locataire donc tout est ok. Vous c'est normal vous allez faire confiance à votre assureur vous dites bon ben c'est un professionnel il me dit que c'est bon ok. Sauf qu'il y a une petite subtilité juridiquement on n'est pas sur un bail de location entre le locataire et le propriétaire juridiquement on est sur un bail de sous-location déjà entre vous investisseurs qui avez signé un bail de sous-location avec le propriétaire qui vous autorise à mettre un locataire dans le bien. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que juridiquement si vous n'avez pas un contrat d'assurance spécifique pour la sous-location le jour où il y a un sinistre et les assureurs sont regardants à partir d'un certain montant on va arrondir à partir de 1600 euros le jour il y a un sinistre où il faut indemniser fort ben l'expert il va venir et il va constater il va demander les pièces de votre dossier donc il va constater qu'on est bien sur un bail de sous-location et que donc par conséquent sur le montage classique ben on a une assurance habitation location avec un propriétaire non occupant il va dire ben non on n'est pas sur un montage classique c'est une sous-location et donc il va prendre la conclusion qu'il y a donc pardon une unité du contrat pourquoi parce que le contrat n'est pas conforme et si il y a une unité du contrat l'assureur ne peut ne rien prendre en charge ou s'il fait un geste commercial prendre qu'un pourcentage 20 à 30 % du montant indemnisé et ça c'est important parce que c'est ultra déceptif vous vous faites confiance vous payez une cotisation de l'assurance vous dites ben tout est bon et là votre assureur vous dit ben non sur dix mille euros je prends deux mille ben là je pense que vous tombez dans les travers de la réputation des assureurs où on a en tête que l'assureur de toute façon il n'indemnise jamais il n'est jamais là quand on a besoin donc c'était pour éviter ça que sébastien m'a sollicité pour mettre derrière sa validation qualitative dire ben c'est bon ça ça fonctionne je peux le proposer à ma communauté donc j'insiste parce que on se rend pas compte de l'extérieur parce qu'on se dit ben c'est un contrat d'assurance mais c'est dans le détail dans la subtilité qu'on fait la différence et merci sébastien d'avoir fait ça et de me permettre du coup d'apporter cette qualité pour ta communauté parce que ben c'est ça qui fait la différence c'est tous ces petits détails qui font qu'à un moment donné ben vous êtes serein et le temps que vous perdez pas avec votre assureur ben vous le mettez dans le développement du business donc ça c'est cool c'est ça non là je te rejoins à 300% puisque les fameux déboires l'assureur qui paye pas je les ai connus je te l'avais dit parce que justement j'avais un dégât des eaux et derrière l'assurance c'était au tout début mon activité donc moi je pensais que une assurance classique faisait l'affaire elle faisait pas l'affaire même si l'assureur me disait que si mais au final non ils se sont trompés alors en plus de ça j'ai eu un changement d'interlocuteur donc après ils se sont rejetés la balle l'un envers l'autre donc là je confirme complètement c'est pour ça que je t'avais approché parce que je voulais absolument avoir un contrat bien rédigé fait une bonne assurance qui couvre bien tous nos dommages et puis aussi bien évidemment vous le savez je dispense des formations et on a une communauté derrière derrière tout ça donc on est quand même un peu plus de mille maintenant et je voulais absolument qu'on ait une offre adaptée aussi voilà personnes qui me rejoignent parce que c'est une façon de les récompenser aussi dire voilà on a un partenaire dédié qui connaît bien notre activité en plus on a négocié une offre spécifique que vous trouverez pas ailleurs et donc bien évidemment c'est ça aujourd'hui que je propose à ma communauté donc moi je remercie aussi pour ça parce que cette offre correspond déjà d'une part parfaitement à nos besoins mais aussi même en termes de tarifs on est sur les tarifs très très acceptables pour avoir sondé d'autres d'autres acteurs du marché on est vraiment sur une offre hyper intéressante et ça ça c'est vraiment top et du coup voilà puis aussi est ce que ce que moi j'ai apprécie c'est qu'on a un interlocuteur dédié alors c'est pas toi personnellement bien évidemment c'est notamment la mélissa mais on a un interlocuteur dédié ce qui permet que lors des créations de comptes quand vous rentrez un nouvel appartement ou en conciergerie vous voulez une responsabilité civile professionnelle ben voilà mélissa vous fixez un rendez vous vous avez rendez vous généralement dans la journée au pire au lendemain et ce quand après vous avez des questions c'est pareil vous envoyez votre email elle va vous répondre dans les heures qui suivent et ça 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 par contre c'est vrai que c'est c'est juste excellent vous sentez que vous êtes vraiment accompagné quoi vous n'êtes pas tout seul et c'est ce que j'essaie de faire justement moi avec ma communauté c'est que sur toutes les étapes de votre projet de création entreprise vous soyez accompagné aussi bien de sur le côté juridique sur le côté sur le côté fiscalité et sur le côté comptabilité mais également aussi sur le côté assurance c'est ce que je te disais tout à l'heure un petit peu en off c'est que l'assureur c'est un peu comme un notaire c'est un peu comme un avocat c'est un peu comme son expert comptable c'est quelqu'un qu'on doit avoir dans ses meilleurs contacts c'est quelqu'un qu'on doit pouvoir joindre à tout moment parce que il est là et puis aussi peut-être parce que vous aurez des projets un petit peu moi bon je sais pas si tu te rappelles mais j'avais contacté Mélissa on avait récupéré un gros immeuble avec plein de logements etc c'était le montage était un peu un peu un peu spécifique et du coup Mélissa voilà on a fait plusieurs allers-retours elle a réussi à trouver une offre qui permettait de répondre à notre problématique quoi donc voyez des fois il y a des choses que vous soupçonnez pas qui peuvent pas monter au niveau de l'assurance c'est pas possible quoi et donc il faut trouver des faut pas croire que l'assurance c'est juste on passe un coup de fil et ça y est on fait le contrat et non c'est il y a de la réflexion à faire ce qui a forcément une prise de risque de l'assureur et donc forcément il y a une partie intelligente on va dire si je peux compléter oui je te remercie Sébastien de mettre le doigt sur 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 ces petits points de détail qui paraissent ne pas exister vu de l'extérieur vu de la communauté vu de vu des clients mais si quelquefois on dit que c'est pas possible c'est parce que c'est pas possible pour garantir une vraie couverture et être indemnisé parce qu'il suffit pas de dire oui on vous a trouvé le montage et puis demain vous vous rendez compte qu'il ya ce que j'appelle moi des des trous de garantie et on tombe comme par hasard sur le sinistre sur le trou de garantie qui n'est pas indemnisé c'est pour ça que on doit bien réfléchir le montage et qui le comment dire et qui tiennent quelle que soit la situation donc ça et derrière aujourd'hui dans un monde on a digitalisé et on peut souscrire en ligne ça c'est un conseil que je donne à ta communauté moi je suis pour on propose nous mêmes sur nos espaces clients beaucoup de fonctionnalités pour tout faire en ligne mais n'oubliez jamais quand vous cliquez votre contrat pour le valider quand vous achetez un contrat 100% en ligne n'oubliez jamais que du coup c'est vous qui êtes responsable c'est vous l'expert c'est vous qui checker les garanties qui checker les cas de figure pour savoir si ce contrat là il va bien prendre en charge tous les cas de figure que je dois rencontrer c'est plus l'assureur parce que nous on n'est plus là en conseil pour vous dire ah non non mais là n'oubliez pas donner un exemple on met en place contrat de sous-location et pourtant là on a fait une offre complète Sébastien l'a validé mais on a au clair sur deux cas de figure qui sont pas pris en charge le premier ce sont les effets personnels du locataire ces effets personnels ne sont pas pris en charge et le deuxième point c'est en cas de dégradation volontaire du bien bon bah ça vous cliquez sur un contrat en ligne alors déjà à ma connaissance il n'a pas encore aujourd'hui en sous-location mais quand vous cliquez vous voyez ce genre de détails vous l'avez pas en tête et c'est normal parce que votre actualité elle est sur autre chose donc voilà c'est pour ça que c'est important d'avoir quelque chose de bien ficelé fait avec un partenaire j'espère consensueux que je suis un professionnel qui estampille et ça vous donne de la sérénité et surtout une équipe et l'équipe à l'exemple que tu citais avec Mélissa c'est que là on va prendre en charge votre demande conciergerie sur location mais si vous le souhaitez étant donné qu'on est assureur complet sur tous les pôles d'expertise on peut vous accompagner si vous le souhaitez aussi pour des contrats plus classiques comme votre véhicule comme par exemple vos frais de santé vous aurez un interlocuteur qui vous orientera vers l'expert qui connaît le sujet sur par exemple la protection de vos revenus sur donc c'est aussi ça être accompagné et gagner du temps voilà je voulais le compléter parce que c'est à partir du service qu'on apporte parce que c'est un service personnalisé pour la communauté de Sébastien voilà super et ben je pense qu'on a pas mal répondu à toutes les petites questions etc moi ce que j'ai maintenant te proposer Fred c'est de présenter peut-être un petit peu comment on peut te retrouver je crois que j'ai cru comprendre que tu avais lancé une chaîne youtube donc on peut en parler quelques instants je vais te laisser un petit peu expliquer comment les personnes peuvent peuvent donc rentrer en contact avec toi et puis comment aujourd'hui tu communiques et comment on peut obtenir des informations de ta part en tant que professionnel de la science oui merci merci Sébastien ok oui effectivement là dans l'actualité j'ai la chance voilà d'avoir lancé ma chaîne youtube alors je suis pas au niveau de Sébastien encore mais j'ai voilà j'espère très rapidement le rejoindre donc donc voilà donc l'objectif en fait de cette chaîne youtube c'est simplement créer plus de proximité entre l'assureur et puis et puis les clients et toute personne qui se poserait des questions sur sur l'assurance alors vous l'avez compris tout à l'heure l'introduction moi je suis un assureur qui est spécialisé sur le chef d'entreprise sur l'entrepreneur donc la chaîne parle avant tout de l'assurance de l'entrepreneur donc là actuellement on a plusieurs vidéos autour des problématiques rencontrées sur la prise en charge des frais professionnels la prise en charge des revenus en cas de d'incapacité de travail par exemple sur les frais de santé comment bien dimensionner son sa mutuelle santé pour pas payer trop de cotisations et que ce soit bien adapté à ses besoins pourquoi ça a du sens d'avoir un seul interlocuteur pour tous ces sujets que ce soit souscrire un contrat gérer un sinistre voilà donc et surtout à répondre à vos questions donc si vous avez des questions là en dessous de la vidéo sébastien va vous mettre des liens donc pour le rendez vous on a mis en place un process très réactif pour vous communauté de sébastien donc vous cliquez vous mettez l'heure à laquelle vous voulez être recontacté la date et vous avez une équipe dédiée qui vous accompagne et puis un clic sur notre chaîne youtube pour justement poser vos questions parce que là on se présente j'ai la chance de pouvoir échanger avec vous via ce canal et mais ça s'arrête pas là donc n'hésitez pas s'il ya des sujets qu'on n'a pas évoqué que vous avez en tête ou qui serait pas encore clair voilà mettez le en commentaire et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai et puis puis voilà pour le petit complément ok bata sont effectivement je vais partager tout ça bien évidemment dans la partie aux commentaires bien évidemment n'hésitez pas aussi à poser vos questions je pense qu'on a fait à peu près le tour fred 1 je suis tu valide à moi tu es une dernière chose tu voudrais rajouter oui 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 donc en fait ce qu'on a mis en place pour pour vous communauté de sébastien vous verrez dans le lien calendrier on a mis plusieurs thèmes donc bien évidemment il ya la rc conciergerie et la sous-location et d'autres thèmes qui ne sont pas exhaustifs mais que je vous invite à regarder en tant qu'entrepreneur parce que optimiser votre temps c'est aussi ben voilà échanger avec votre assureur sur des questions que vous regardez peut-être pas forcément au quotidien comme par exemple la prise en charge des frais professionnels si vous arrive quoi que ce soit parce que vous êtes entrepreneur vous construisez en fait vos revenus vous développez vos affaires et il ya plusieurs sujets en fait que les assureurs classiques ne vont pas aborder avec vous ils vont aborder vous l'assurance habitation l'assurance auto mais si vous avez une conciergerie peut-être que derrière il ya un salarié ou deux donc c'est important de mettre en place ce qu'on appelle une collective santé parce que c'est c'est obligatoire donc on pourra vous en parler si vous le souhaitez voilà n'hésitez pas à nous interroger comme ça vous optimisez votre temps on met en place les contrats sur le lancement de votre activité et on regarde avec vous l'ensemble des sujets pour que demain vous soyez serein que vous ayez un seul interlocuteur quelque soit votre besoin comme ça vous avez de la réactivité vous avez tout sur l'espace client et puis on vous accompagne avec la qualité du partenariat qui a été mis en place voilà superbe à écoute merci beaucoup fred d'être venu sur sur ma chaîne youtube ça fait vraiment plaisir j'espère que cette vidéo franchement vous a plu bien évidemment n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu si celle ci vous a plu à poser vos questions à la partager aussi cette vidéo bien évidemment on a terminé j'aime bien terminer par une petite citation qui me qui me va bien c'est vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux excellente journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt fred à très bientôt c'est ciao ciao